Tu vois ce qui me manque, c'est de descendre au parc, de pouvoir m'asseoir sur un banc, de parler avec des inconnus, d'autres choses que du coronavirus. Tu voudrais aller dans un espace public. Quand même pas le métro, faut pas exagérer. Une clairière, bah pourquoi pas. Bonjour et bienvenue sur Epoco, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Parce que là, en ce moment, on est un peu chacun dans sa cabane, perché sur un arbre où on voit pas les autres, alors que la clairière, ce serait l'endroit où on pourrait tous voir la même chose et capter l'attention collective. Ouais, bah enfin, ça dépend de la clairière, parce que si la clairière, elle est accaparée par des *** qui braille de ***, moi, je préfère rester dans ma cabane perché. C'est là qu'on voit qu'un espace ouvert, ça suffit pas à faire un espace public. Parce que l'attention du public, c'est un bien rare. On déplace pas les foules avec n'importe quel sujet. Ah bah en ce moment, on déplace pas les foules. C'est vrai que la rue, qui est l'espace public par excellence dans les villes, on n'y a plus accès. Mais on s'approprie d'autres espaces. Si les gens se mettent au balcon le soir pour applaudir le personnel soignant à 20h, c'est pour entendre et pour être entendu dans l'espace public. Je suis pas sûre que tout le monde veuille dire la même chose avec ces applaudissements. C'est toujours le cas dans un débat public. On perçoit la même chose, mais on l'interprète pas forcément de la même façon. L'espace public, c'est un espace de débat. Tu vois par exemple, dans la clairière, tu tends le doigt vers ça. Certains verront un papier, d'autres un déchet, d'autres un oiseau. Mais si tu dis, regardez, ce mouchoir arrive à nous contaminer. Bah là, tout le monde comprend que pour toi, ce mouchoir représente un danger. Tu as imposé ta catégorie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut te répondre, mais non, ici nous avons tous été testés négatifs, ce mouchoir c'est qu'un déchet. Mais bon, c'est pas une raison pour jeter ses saletés par terre. Et là, il recadre le débat complètement autrement. Avec ses propres catégories. Ah oui, je vois bien, le gars grande gueule qui sait tout mieux que les autres. Tout le monde n'est pas aussi bien placé pour voir ce qui se passe. Mais on peut s'organiser collectivement pour faciliter l'accès au plus grand nombre. Ouais, mais c'est bon, si c'est pour encore entendre parler du coronavirus, moi, je sature. Les sujets n'ont pas tous la même visibilité. Aujourd'hui, le coronavirus, il a une visibilité dans l'espace public bien plus grande que la chute de la biodiversité ou le changement climatique. Et pourtant, on ne le voit pas. Et inversement, il y a des choses qui posent problème à tout le monde, mais on n'en parle pas dans l'espace public. T'as un exemple ? Bah, les fleurs de bébés, par exemple. C'est un problème pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes couples qui sont tous désemparés et leurs voisins qui entendent pleurer. C'est un problème, mais on considère que c'est un problème privé. Pour l'instant.